Partie exercice pour notre chapitre numéro 7 concernant les probabilités, on se lance sur deux exercices concernant le vocabulaire lié à une expérience aléatoire, exercices 16 et 17, pages 310 du livre. On commence avec l'exercice 16 qui est présenté dans le livret de mathématiques. On va donc chercher notre exercice dans le livret pour compléter les tableaux proposés. On nous dit que le diagramme donné représente l'univers d'une expérience aléatoire. Cela signifie que ce diagramme représente l'ensemble des issues possibles pour une expérience aléatoire. Cela pourrait être par exemple piocher un enfant au hasard dans une aire de jeu et observer son âge. Les réponses pourraient être un an, deux ans, trois ans, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ans. Voici toutes les issues possibles. L'univers des possibles ici, c'est une deuxième possibilité, n'est pas écrit oméga mais e. Cela arrive parfois. Il y a deux écritures possibles pour l'univers des possibles, oméga ou e. Lister les issues réalisant chacun des événements. Je vous laisse y réfléchir. L'issue obtenue est un numéro pair. Notre événement A est égal à... Et entre accolades, on met toutes les issues qui vérifient ce critère. Deux, quatre, six, huit et dix. Ensuite, l'événement B. L'issue obtenue est supérieure ou égale à huit. Entre accolades, on met les issues qui vérifient ce critère. Huit, neuf et dix. Et finalement, l'événement C. L'issue obtenue est strictement inférieure à trois. Strictement inférieure à trois, c'est un et deux. Sur le diagramme, représentez en rouge l'événement A, en vert l'événement B et en noir l'événement C. On entoure donc nos issues de la bonne couleur. L'événement A doit contenir deux, quatre, six, huit, dix. L'événement B doit contenir huit, neuf, dix. Et l'événement C, un, deux. Listez les issues réalisant chacun des événements A barres, B barres, A inter B, A inter C, A union B et A union C. D'abord par une phrase, dans la première colonne, et ensuite avec un ensemble. L'issue n'est pas un numéro paire pour l'événement contraire de A. On met ne et pas dans la phrase qui décrit l'événement A. Et ensuite, on fait la liste de toutes les issues qui ne sont pas là-dedans. Donc, toutes les issues qui n'ont pas été entourées en rouge. Un, trois, sept, cinq, neuf. Allez, de la même façon, les autres lignes. Vérifions. B bar. B bar, c'est le contraire de B. On met ne pas dans la phrase qui décrit B. L'issue obtenue est supérieure ou égale à huit. Donc, l'issue obtenue n'est pas supérieure ou égale à huit. Si elle n'est pas supérieure ou égale à huit, c'est qu'elle est strictement inférieure à huit. A inter B. On met donc un et entre les deux phrases. L'issue est paire et supérieure ou égale à huit. A inter C. L'issue est paire et strictement inférieure à trois. A union B. On met un ou. L'issue est paire ou supérieure ou égale à huit. A union C. L'issue est paire ou strictement inférieure à trois. Maintenant, les issues qui réalisent ces critères. B bar. Ce sont toutes les issues qui ne réalisent pas B. Dans B, il y a huit, neuf, dix. On prend toutes les autres pour B bar. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. A inter B. A inter B. On va donc regarder ce qui est commun au sac rouge et au sac vert. Les issues qui sont dans les deux sacs à la fois, qui réalisent les deux critères en même temps. Huit et dix. A inter C. On regarde ce qui est dans le sac noir et le sac rouge en même temps. C'est deux. A union B maintenant. On rassemble le sac rouge et le sac vert. On vide le sac rouge et le sac vert dans un plus grand sac. On prend tout ce qui était rouge et tout ce qui était vert ensemble. Ça nous donne deux, quatre, six, huit, neuf, dix. A union C. Dans un plus grand sac, on vide le sac rouge et le sac noir. On va donc obtenir un, deux, quatre, six, huit, dix. Allez, on essaie à l'exercice dix-sept. Voici l'univers des possibles, les résultats d'une expérience, x1, x2, x3, x4, x5. Imaginons qu'on pioche au hasard une étiquette dans un sac, que ça c'est ce qui est marqué sur les étiquettes et que l'on observe ce qui est marqué dessus. A et B sont deux événements. Les étiquettes qui font marcher le critère A, c'est les étiquettes x2, x5. Les étiquettes qui font marcher le critère B, x3, x4, x5. Listez les issues qui réalisent chacun de ces événements. Je vous laisse y réfléchir. Peut-être aidez-vous d'un diagramme. On peut commencer par un petit diagramme pour représenter la situation. Voilà les étiquettes rangées. Les étiquettes qui font marcher le critère A, x2, x5. Celles qui font marcher le critère B, x5, x3, x4. x1 qui est en dehors des deux paquets. L'événement A bar, c'est le contraire de A. Le contraire de A, c'est toutes les issues qui ne réalisent pas A. Donc on prend toutes les issues qui ne sont pas rouges. x1, x3, x4. Ensuite A inter B, les issues qui réalisent à la fois A et B. Celles qui sont en commun dans les deux sacs, c'est x5. A union B, on prend tout le sac rouge, tout le sac vert dans un plus grand sac. C'est x2, x3, x4, x5. On nous demande ensuite A union B bar. Alors il nous faut peut-être réfléchir à B bar. B bar, c'est le contraire de B, tout ce qui n'est pas dans B. Donc voilà, B bar. On peut peut-être se l'écrire si on en a besoin. B bar, ce sont les issues qui ne sont pas dans B. x1, x2. Donc A union B bar. On prend le sac bleu, on réunit le sac bleu et le sac rouge. On les met dans un plus grand sac. Et on obtient donc le sac x1, x2, x5. Pour les deux dernières, on va utiliser les propriétés données dans la leçon. Le contraire de A inter B, c'est le contraire de A ou le contraire de B. Alors A bar, je ne l'ai pas mis en évidence sur le diagramme, je peux le faire. A bar, c'était tout ce qui n'était pas dans A, le voilà. Donc A bar union B bar, on réunit le sac jaune et le sac bleu. Si on prend tout ce qu'on vit dans un plus grand sac, le contenu du sac jaune et du sac bleu. Donc le contenu du sac jaune, x1, x3, x4. On n'est pas obligé de les ranger. Et on rajoute le contenu du sac bleu, on aura x2 en plus. A union B bar, d'après la leçon, c'est A bar inter B bar. On va faire l'intersection du sac jaune et du sac bleu, ce qui est commun au sac jaune et au sac bleu. C'est donc x1. Et voilà.